André Ajap, bonjour. Vous publiez un nouveau roman qui a pour titre « Le fléau de Dieu » aux éditions Flammarion. Et je mesure mes mots, c'est vraiment un livre formidable. C'est un livre qui nous entraîne dans la France d'il y a environ 700 ans, au moment où la peste survient, dans l'Europe entière d'ailleurs, la guerre de Cent Ans, on va reparler de tout ça. Mais c'est aussi un roman qui nous entraîne sur les traces du Christ. Alors tout ça se mélange, il faut dire que l'Europe était très très croyante à l'époque. En quelques mots tout d'abord, il faut raconter un petit peu le début du roman. On est en 1347. On est en 1347, en novembre, arrive une galée à Marseille. Et à son bord, il y a ce qu'on a appelé la grande peste. Alors on pourra peut-être revenir sur cette notion de grande peste. À cause de la cupidité de l'armateur, qui sait très bien qu'il y a eu une fièvre qui a emporté trois équipages, la peste se répand et finit par arriver à Paris en août 48. Et de là va gagner toute l'Europe. Rien qu'en France, il y aura 7 millions de morts sur une population de 10 millions à l'époque. Donc ça a été véritablement une épidémie effroyable. S'ajoute à ça le début de la guerre de Cent Ans. S'ajoute à ça un roi, qui est Philippe VI, qui est en fin de règne, que ses défaites, notamment la bataille de Crécy, qui a été une débâcle pour les Français, a finalement usé, qui semble sans réaction. Son fils, Jean II, est en train de prendre peu à peu le pouvoir. C'est un être très secret, prompt à la violence, un peu souffreteux aussi. Donc c'est une période absolument effroyable pour le royaume de France. Et va être prise dans la tourmente une jeune aristocrate, Gabrielle Dorillet, enceinte, nouvellement mariée, qui, après la disparition de son mari, dont elle ne sait pas s'il est mort ou pas mort, va se retrouver en possession d'un diptyque, figurant une crucifixion et une assomption. Et derrière le Christ en croix, il y a un manuscrit écrit en hébreu ancien. Et à l'évidence, cette œuvre est récente. Elle est très mal habile, elle est presque laide. Et Gabrielle ne sait pas que parce qu'elle va garder cette œuvre pour la préserver, qu'elle va devenir une proie, parce qu'énormément de gens sont à la recherche de ce diptyque. et sont prêts à tuer pour le récupérer. Il faut dire effectivement que votre héroïne, Gabrielle, va se retrouver dans une situation extrême. Dans une situation extrême, elle est sans le sou. Son mari a disparu, elle ne peut pas être déclarée veuve. Donc elle ne peut pas récupérer son douère. On ne sait pas s'il est mort, s'il n'est pas mort. Et donc il va falloir que cette jeune femme, que rien ne prédisposait à se bagarrer et à lutter, retrouve en elle la force de vivre. Et de faire vivre aussi la matrone qu'elle a entraînée à sa suite, qui devait la coucher et qui se retrouve elle aussi sans le sou et sans soutien. Ça ne devait pas être facile, y compris pour ses contemporains, pour ceux qu'elle côtoyait. Et pour elle-même, on peut imaginer ce que peuvent être des femmes seules au milieu d'un tel désastre. Au milieu d'un tel désastre, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que, si vous voulez, on est quand même à l'époque où le droit des femmes commence à être émietté de plus en plus. On est passé d'un droit de coutume, qui était quand même un droit assez logique, où la femme avec enfant gardait les biens du mari défunt pour les restituer à la majorité des enfants, mais au moins ne se retrouvait pas à la rue, à un droit romain qui est beaucoup plus défavorable aux femmes. Alors, dans votre livre, vous revenez sur plusieurs aspects de cette peste, qu'on a appelée donc la peste noire et qui va donc se répandre sur l'Europe comme une traînée de poudre à une vitesse incroyable. À une vitesse parfaitement incroyable. Et d'ailleurs, je souligne votre mot. Bon, je me livre aussi, à la fin du roman, à une postface, donc qui n'a rien de mystérieuse, qui sont mes doutes au sujet de la nature de cette prétendue grande peste. Alors, expliquez-nous un petit peu, parce qu'on a toujours parlé de la peste noire et là, vous présentez au lecteur des thèses radicalement différentes. Radicalement différentes. Il faut savoir, Philippe, que la théorie de la vraie peste, c'est-à-dire Yersinia pestis, est née au tout début du XXe siècle de la part d'un auteur anglais qui a déclaré que c'était la peste bubonique. Et tout le monde lui a embrayé le pas. Mais d'autres théories se sont élevées parce qu'il y a des choses qui sont totalement incohérentes. Et vous-même, vous avez fait des études qui vous ont mené peut-être à regarder les choses de plus près. Tout à fait. Donc, j'ai une formation scientifique. J'ai été directrice d'une équipe de recherche pendant à peu près 20 ans. Et j'ai notamment fait un certificat de bactériologie à l'Institut Pasteur. Et c'est lorsque nous avons commencé à étudier cette peste, prétendue Yersinia pestis, que j'ai commencé à former des doutes. Et puis, bon, évidemment, j'ai un petit peu laissé ça de côté. Et brusquement, je me suis dit, il faut que je creuse ce sujet parce que c'est extrêmement intéressant. Et c'est là que toutes les incohérences sont remontées à la surface. En effet, il y a trois formes de peste, de Yersinia pestis. Il y a la peste bubonique. Vous êtes piqué par une puce de rat. Vous avez la peste bubonique. Et sans traitement, au bout de deux à cinq jours, c'est la mort. Cette peste peut se transformer en peste septicémique, mais c'est une forme mineure, ou en peste pulmonaire. Et à ce moment-là, elle se change d'homme à homme. Et sans traitement, le décès survient à environ 95% dans les deux à trois jours. On décrit à l'époque des agonies de plusieurs semaines, voire d'un mois. C'est totalement incompatible avec la peste. Oui, ça ne correspond pas à ce qu'on peut savoir aujourd'hui. Non. On décrit, et l'iconographie le montre, des patients couverts de pustules, et notamment de pustules charbonneuses noires. Ça n'est pas du tout la forme d'un bubon pesteux qui, le plus souvent, est unique et au point de piqûre de la puce. Donc, il peut être à la nuque, à l'aine. Donc là aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, il y a la vitesse de propagation qui est incompatible avec un déplacement de rat. La peste a progressé de plus de 5 kilomètres par jour. Ça n'est pas possible. De surcroît, on n'a aucun témoignage signalant des monstres au drap. Parce que pour avoir cette répandue, des troupes au drap, cavallant à travers l'Europe. Cavallant à travers l'Europe, on aurait dû avoir des millions et des millions et des millions de rats morts dans les caves, les greniers, un peu partout. Il n'y a aucun témoignage de la sorte. Alors, si ce n'est pas la peste, c'est quoi ? Alors, les autres hypothèses, c'est soit bacillus anthracis, c'est-à-dire le charbon, ce qui expliquerait d'ailleurs qu'on a eu comme ça des réémergences de cette épidémie pendant un siècle et demi, ce qui là encore est assez peu compatible avec la peste. Ce qui expliquerait aussi, j'allais dire malheureusement, le peu de mortalité, parce qu'en effet, selon les endroits, 30 à 60% des gens sont morts. Si ça avait été une peste pulmonaire, on aurait eu 90 à 95% de décès. Ça colle beaucoup plus avec une mortalité due au charbon. Ou alors, carrément, certains auteurs, sur la foi, de preuves génétiques extrêmement fines, pensent qu'il aurait pu aussi s'agir d'un virus de la famille des phylovirus, c'est-à-dire de la même famille qu'Ebola. Alors, vous revenez d'ailleurs à la fin de votre livre. Il y a une petite partie de la fin de ce roman, ce qui est tout à fait extraordinaire. Vous avez une bibliographie, donc vous appuyez bien sur des faits réels et des faits scientifiques. Et puis, en même temps, vous nous expliquez un petit peu ce dont il s'agit. Mais il y a une autre chose qui est très, très intéressante aussi. C'est ce diptyque dont votre héroïne se retrouve, qui est en possession de cette œuvre. Et ça vous amène à vous poser la question de savoir ce que le Christ a bien pu faire pendant une douzaine d'années. Parce qu'il y a un trou, si je puis dire, dans la vie du Christ. Pendant douze ans, on ne sait pas ce qu'il a fait. Ce sera les autres épisodes. Hein ? Ce sera les autres épisodes. Oui, oui, mais en attendant, c'est un petit peu déjà autour de ce premier livre. Oui, en effet. En fait, on ne sait pas très bien. Un des chanoines arrive à traduire quelques lettres qui figurent en hébreu ancien, qui figurent sur le diptyque. et il y est fait mention d'un prophète. Et donc, on ne sait pas trop, puisque personne en Europe chrétienne n'appellerait le Christ un prophète. C'est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur, c'est le Messie, mais ça n'est pas un prophète. Donc, toute l'histoire va tourner autour de l'élucidation, du déchiffrement, finalement, du diptyque et autour, effectivement, d'un secret qui entourerait le Christ. Par l'honnête, le Christ aurait pu peut-être quitter la Galilée à un certain moment de sa vie. C'est une des théories. C'est une des théories. Et aller ailleurs. Et aller ailleurs. C'est une des théories. Incroyable, parce qu'en réalité, c'est très peu évoqué au jour d'aujourd'hui. C'est très peu évoqué, mais parce qu'il y a, effectivement, si vous voulez, les évangiles se concentrent beaucoup sur la naissance du Christ et puis, évidemment, sur la crucifixion, sur la passion. Mais c'est vrai qu'au milieu, il y a un vide qui, bien sûr, est très attirant pour des écrivains parce que ça permet la fiction et personne ne prétend détenir la vérité à ce sujet, bien évidemment. Mais c'est très attirant pour un écrivain, surtout, comme vous le disiez, en cette époque du Moyen-Âge où tout le monde à la fois, même si des critiques très vives s'élèvent contre les hommes de l'Église. Comment construisez-vous vos romans ? Est-ce que, par exemple, là, le fléau de Dieu s'est venu à la suite des études que vous aviez faites ou des années que vous aviez passées à Pasteur, André Aja ? Tout à fait, tout à fait. Cette histoire de peste me poursuit sporadiquement depuis, j'ai fait ce certificat en 87 et depuis 87, je me dis c'est pas possible, il y a des choses qui ne cadrent pas. C'est très énervant pour une scientifique et donc, j'ai récupéré toute la bibliographie scientifique à ce sujet en essayant un petit peu de m'orienter et en reprenant aussi le trajet de la peste qui arrive par Marseille par un bateau génois et je dois dire d'ailleurs que la scène avec l'armateur cupide, je me suis inspiré exactement de l'arrivée de la peste à Marseille au début du 18e siècle. J'ai transposé la scène en 1347 mais c'est la scène de l'arrivée au bord du Grand Saint-Antoine de la peste à Marseille au début du 18e siècle. Et puis, il y a aussi une espèce de... Il y a aussi des bonheurs de l'historien très amateur que je suis puisque je suis avant tout une scientifique. Je suis tombée sur le personnage de Jeanne de Bourgogne qui est devenue l'épouse de Philippe VI donc qui est devenue Jeanne de France et c'est un personnage qui m'a beaucoup bouleversée parce que c'était une femme très intelligente, très pieuse et qui n'avait que le tort de Boitée ce qui fait qu'elle était absolument exécrée dans le royaume. Le Moyen-Âge détestait les infirmités de naissance. C'était quelque part... Et pourtant, il y en avait sûrement beaucoup. Il y en avait énormément mais quelque part c'était une preuve démoniaque. Donc, on avait une méfiance terrible pour les Boiteux, les Bossus, les Becs de Lièvre et les choses comme ça voire on pouvait devenir assez méchant avec eux et donc Jeanne de France a été... Elle a occupé la Régence pendant dix ans. C'était une femme de tête, c'était sans doute une femme autoritaire mais c'était une femme pieuse dont on n'a pratiquement rien. Il n'y a pratiquement rien sur elle et elle a quand même régné elle-même dix ans en Régente. Vous mêlez à la fois la science, l'histoire et puis le roman policier, le frêleur pourrait-on dire. C'est peut-être pas évident ? C'est pas évident mais c'est assez grisant en fait. C'est assez grisant si vous voulez lorsque vous vous attachez à donner un arrière-plan historique aussi fiable que possible de faire après une fiction qui est totalement inventée mais d'essayer de garder un monde qui a existé qui a été réel avec un monde complètement de fiction que vous avez inventée et arriver à faire cadrer les deux et à faire fonctionner les deux ensemble c'est assez grisant. Et en même temps parallèlement à tout ça vous êtes aussi traductrice et d'une romancière très célèbre dans le monde entier. Oui Patricia Cornouel Patricia Cornouel Je suis d'ailleurs en ce moment en train de terminer la traduction du prochain. Le livre anglais je ne défleure rien puisqu'il sort dans quelques il est déjà annoncé sur Amazon s'appelle Depraved Heart Cœur dépravé qui est une notion juridique américaine qui n'existe pas en français qui est une notion qui décrit c'est une aggravation d'une culpabilité de meurtre par exemple puisqu'elle sous-entend une totale indifférence pour la vie humaine. On ne peut pas quand on travaille comme ça toute la journée il faut bien faire des barrières entre il y a le moment où il y a votre oeuvre et puis il y a Patricia Cornouel Tout à fait c'est pour ça que je n'écris jamais pendant que je traduis c'est impossible c'est un exercice radicalement différent mon rôle en traductrice de Patricia Cornouel c'est d'accompagner l'auteur en français ça n'est certainement pas de faire du jap à la sauce Cornouel ou l'inverse donc c'est quand même un exercice d'humilité il faut s'oublier On termine ça n'est que le premier volume le fléau de Dieu il y aura une suite normalement il y a une suite normalement c'est une trilogie Merci beaucoup vraiment je conseille ce livre qui est un thriller absolument étonnant livre historique aussi en même temps livre scientifique livre qui nous entraîne sur les voies les voies de Dieu et les voies de la religion de l'époque et du Moyen-Âge vraiment un livre formidable donc le fléau de Dieu aux éditions Flammarion Merci beaucoup Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous